Je vois une dame là qui... Enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée au bout de la plage. Vous voyez la grande plage là devant la telle, elle s'ouvre à Bérisse. Il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Bah si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai votre numéro par le renseignement téléphonique. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Oui. C'est 06. D'accord. Voilà. Parce qu'apparemment la mouette était encore vivante. Mais n'importe quoi. Elle est en train de... La police directement, oui. Mais il y a deux policiers là. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Moi je suis à peu près à 30 mètres d'ailes là, vous voyez. Attendez, je me renseigne mon collègue. La femme est un truc de mouette. C'est une femme. T'as trouvé une mouette ? Elle est un truc de la poutre. La femme est encore du coup de la mouette ? Oui. La femme monte du mouette. Oui, oui. On va les cinder. Je crois que la PM... C'est bon. Ah oui. Oui, c'est bon, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Je l'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que... Oui, oui, oui. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, qui brandit à bout de bras à la mouette, je ne sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi ? Non, non, apparemment elle est connue. Non, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, un béris. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui... C'est ce débat, elle crie, c'est horrible. Je ne sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non ? Non, non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, inquiétez pas. Ah oui, j'entends. C'est hallucinant. La mouette est encore vivante. Elle s'est fait bouffer pour la femme. Il est pas arrivé là-bas ? Oui, une dame, oui, une dame. Il y a la blanche, il y a rique. Il y a les policiers là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics ? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'avis, elle s'est sauvée d'avis. Non, apparemment, elle est connu de certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie ? C'est hallucinant, hein ? J'entends, non, moi-même ? Non, il y a la blanche. Oui ? Mais attendez, il y a personne qui brûle, ils sont... Allô ? Oui ? Attendez, ce que je peux faire peut-être, c'est passer le téléphone à la dame. Ouf, c'est pas pour autant que... Non, non, elle va pas... Tenez, madame, il y a quelqu'un qui va vous parler. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Je déjeune. Vous déjeunez ? Vous déjeunez quoi ? Comment ? Vous déjeunez quoi ? Une mouette, une mouette. Une mouette ? Une mouette fraîche, oui. Fraîche ? C'est connerie, pas pour dire. Non, madame, là ? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Allô ? Oui, allô ? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Ah, ben, c'est trop tard. C'est trop tard ? Vous l'avez mangée, la mouette ? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Non ! Et les pâtes, vous les avez mangées aussi ? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pâtes pour me curer les oreilles. Ah, c'est pas mon fume ! Ah, oui, j'entends. Allô ? Bonjour. Allô ? France Télécom. Oui. Pour changer la couleur de votre téléphone, appuyez sur la touche 3. Pour choisir la couleur, appuyez sur la touche 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Jaune, touche 1. Mais là, je veux pas changer ma couleur de téléphone, moi. Bleu, touche 2. Oh, c'est rigolo. Pour ne pas changer la couleur de votre téléphone, n'appuyez pas sur la touche 2. Appuyez sur la touche 5. Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Quoi ? Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Mais je viens de le faire. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. Mais si ! Appuyez sur la touche 5. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. J'ai le doigt dessus. Appuyez sur la touche 5. Encore ? Merci, madame. C'était les clowns téléphoniques de France Télécom. Si vous voulez faire pouet-pouet, appuyez sur votre nez. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la boîte, j'enlève la fesse. Elle est totalement barrée, mais après, elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô ? Bonjour, ça ne peut pas durer. Pardon ? Ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qui ne peut pas durer ? Pardon, madame, France Télécom, vous êtes dans une cabine pour se réunir. Je ne suis pas déjà dans une cabine pour se réunir, mais qu'est-ce que vous me racontez, là ? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non ? C'est obligatoire, madame. Non, ce n'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Oui, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux ? Vous n'êtes pas bien ou quoi, vous ? Allô ? Bonjour, madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la fête. Vous ne savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants ? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Vous êtes parée ou quoi ? Madame, je travaille. Oui, et alors ? J'imite des gars, là, qui sont sur canapus et qui font des blagues, là, dans la rue, là. Mais il est où le problème, là ? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Une intuition, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Ce n'est pas vrai, mais vous vous foutez de moi, en plus. En plus ? En plus. On en remet un petit coup, qu'est-ce que tu en penses ? C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô ? Bonjour, madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça ? Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais ce n'est pas possible, ça. C'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone ? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin ? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Et moi, je suis bonne soeur. Oh, oui. Mais vous m'entendez par ici ? Euh, la fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez ? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je ne comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil ? Pardon ? Des photos de moi à poil. Non. Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Pour connard, ça. Pour vivre ça, de mieux. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant. C'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie ? Ah, oui, oui, génial. Bonne matin. Allô ? Oui, bonjour, madame. Monsieur ? C'est madame Monfray ? Oui. Oui, bonjour, madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec deux F, hein ? Oui. Oui, c'est IPTT, elle a pareil. On a fait une petite erreur d'orthographe. Il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est-à-dire que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et c'est sur quoi, ça ? Le botin, la téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changée ? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, mais il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coups de téléphone. Bah, si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, bah, non, je ne veux pas du tout. Je m'appelle Mme Monfray. Mais attendez, parce que j'ai M. Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les deux communications, je vais vous le passer, hein. Ah, oui, mais normalement, je ne veux pas que ça, moi, hein. Allô, M. Ledoux, est-ce que vous m'entendez ? Allô, qu'est-ce que c'est que cette affaire, là ? Ah, oui, monsieur, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant, je m'appelle Ledoux. Oui, et moi, je m'appelle Mme Monfray de Zep-R-Y, hein. Oui, bah, moi, j'ai eu un F, maintenant, hein. Oui, bah, ça ne va pas du tout. Bah, ça ne va pas du tout, moi, je vous le dis. Moi, ça va barder. Ah, moi aussi, ça ne va pas du tout. Bah, excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah, bah, non, pas du tout. Ah, bah, dis-moi, pas du tout. Les gens qui vont... D'ailleurs, OK, mais c'est pas... Ils vont dire, c'est quoi, c'est pas Jeannette ? Elle a déménagé ? Et moi, si j'appelle Mme Jeannette, par exemple, que j'assure de la nuire avec deux F, Où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, Mme Monfray ? Monfray. Comment vous appelez, maintenant, vous ? Monfray. Monfray. M-A-U-S-S-R-Y. Euh, oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout. C'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein. Ah, et puis drôlement. Mais c'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas, vous pensiez pas. On regarde avant... Jamais j'ai entendu ça, moi, quand même. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, non, moi, je porte plainte, hein. Moi aussi. Ben, écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Ben, enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Mme Monfray. Et madame s'appelle Mme Monfray. 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 M-A-U. M-A-U-X-E. M-A-U-Y. Et moi, c'est le doux. Et ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.